Sans limite présente, LTM, les nouvelles, entrez tout le monde ! Nos marchettes ce soir. Aviation, Pénard refuse de payer crash. Ottawa, les députés demandent l'asile. Sport, Richard Zed joue au plus fêlin avec Michel Bergeron. Et le salon de la cuisine de la salle de bain bat son plein. Madame, Monsieur, j'attends impatiemment celui de la chambre à coucher. Bonsoir, NATM International ! Oui, c'est cela ! Bonsoir, Pénard. Bonsoir, Pierre. Écoutez, la multiplication récente des accidents d'avions a ramené la question de la sécurité aérienne sous les feux de l'actualité. Bien sûr ! Et une question qui devait forcément vous intéresser, cher ami, puisque vous êtes sans doute le plus grand pilote de brousse depuis Saint-Exupéry. Oh, mais Pierre, c'est flatteur encore une fois. Et si c'est à Saint-Exupéry que vous me comparez ce soir ? Bien oui, parce que vous n'avez jamais été capable de dessiner un mouton. Cessez donc de me manger la laine sur le dos. Enfin, revenons à nos moutons. Ou plutôt, à nos avions. On regarde la TV. Si, de nos jours, il y a de plus en plus d'avions qui volent, il y en a aussi de plus en plus qui revolent. Et j'oserais même dire qu'il est préférable de savoir nager pour prendre l'avion. Les bons pilotes, ça ne pousse pas dans les arbres. Mais les mauvais y font leur nid. Certains sont insouciants au point de tout laisser tomber à tout bout de champ. Parc-toi dans ici de deux minutes. À-t-il que tout arrangé. Bon, où est-ce qu'ils sont les toilettes ? L'insouciance a tout de même ses avantages. Les passagers peuvent profiter d'un bronzage instantané. Et si certains vacanciers se plaignent de la température trop élevée, d'autres conservent leur sens de l'humour. Bon, on va aller se faire cuire des guimauves. Mais la perte d'un être cher mène parfois au désespoir. Monique, Monique, sortez-le, Monique. Carreille, c'est usual. Fido, fido, fido. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Toujours est-il que les journalistes, faute de pouvoir interroger les morts, demandent des explications au carcasse des avions. Sans commentaires. Je ne parlerai qu'en présence de mon mécanicien. Quant à moi, je préfère voler de mes propres ailes et effectuer moi-même les vérifications nécessaires. à un vol sans ces problèmes qui sont parfois... inévitables. Mais j'ai un truc qui marche à tout coup. C'est Jean-Claude Pénard sur le pouce. Eh bien, bravo. Bon reportage, Pénard. Bravo. Oui, voilà. Excellent reportage, mais il me semble qu'il n'y a pas de chute à la fin. Heureusement, Pierre. Heureusement. Germaine n'a jamais aimé les noix écrasées. Il faudrait surtout pas que ça arrive aux miennes. Merci beaucoup, Pénard. Brian Dalton Mulroney annonçait la semaine dernière la remise de la session parlementaire. C'est donc dire que le Parlement restera fermé pour cette période. Oups, je pense qu'on a une... Ah oui, on a une petite difficulté technique ici. Voilà. Voilà une manchette qui a du bon sens, hein, et qui refait un peu mieux la réalité politique de ce pays. La dispute qui oppose la France et le Québec dans l'histoire de la post-synchronisation est repartie le plus belle. Les maudits français refusent de diffuser chez eux des films et des séries qui ont été traduites ici sous le fallachieux prétexte que notre accent est incompréhensible. Mais voyez, on relaxe un peu, hein. N.A.T.M. Montée de l'air. Ouh, le méchant va sortir. Les français, là, hein, ils pensent qu'ils savent mieux parler que nous autres. J'ai des petites nouvelles pour vous autres, les bérets blancs. Pis j'ai aussi des images aussi, aussi soucis. Je vais vous montrer ici un extrait de l'émission américaine qui a été traduite. Oh, en France. En France. Hé, ça la fout comment ici, là? Oula, oula, Bamboula. As-tu Jacques un peu fort? Ouais, mais moi, j'ai le pressentiment que ton tubofone, il va se faire râler les clouses. C'est du mat, là. Commissaire Bonhomère. Enculé. Flicaille de merde. Merci, monsieur. Je te ferai bouffer les couilles avec la moutarde de Dijon, hein. T'as pigé, mec? J'avais entendu ça, hein? C'est-tu ça, le français international, hein? C'est de l'argot pis de l'argot, hein? C'est pas mieux qu'un joual, OK, ma gang de Beaujolais nouveau, là? Va craquer! J'vais vous montrer c'est quoi une traduction faite ici, au Québec, hein? Pis vous saurez bien me le dire, c'est laquelle qui est la meilleure, hein? C'est correct, compréhensible, clair. Bref, c'est un produit québécois. On écoute ça. Ouais, ben, un peu pire, Torvis, qu'est-ce qui se passe ici? Hé, ta gueule, le neg, hein? Ouais, ben, moi, dire une chose, mon vieux, j'serais pas surpris que ton téléphone, il sonne pis... hein? C'est Jean Tremblay? Hé, euh... T'es-tu tout nu, mon gros bord? Si tu veux, hein? Ben, si t'étais tout nu, j'te donnerais un bon coup d'eschnor, t'aimerais ça, hein? Wow! Intéressant. J'suis tombé sur une gang qui traduisent les Flintstones, en tout cas, c'est pas grave. Alors, oubliez ce que je vous ai dit, c'était de monter de la cahier. L.A.T.M. Sport! Les sports avec Richard. Smooth operator. Sirois. Bon, pis, qui c'est qui va t'appeler aujourd'hui? Ben, je vais essayer d'entrer en communication avec Michel Bergeron, et c'est très important, parce que, la semaine dernière, Michel Bergeron a refusé de rencontrer notre collaborateur à Québec, Jacques Saint-Jacques, en disant, sous le prétexte, en fait, que Jacques Saint-Jacques posait des questions ridicules. Jacques Saint-Jacques a seulement demandé à Michel Bergeron, bon, quelle sorte de gomme tu mâches? C'est rien là, et Bergeron l'a envoyé promener, et je désire évidemment avoir des explications à ce sujet-là. Alors, 1-800-Bergéron. C'est à New York, hein? C'est loin. C'est loin. C'est loin. C'est loin. C'est loin. Bonjour Michel! How is Wiz, Uri Shaw? Il m'a reconnu. Mais écoute, Michel, je t'appelle pour te demander des nouvelles de mon ami Guy Lafleur, à New York. Ah, tu sais comment je kiais Tigui, il joue bien, mais il a peur d'aller dans les coins, Tigui, hein? En dernière pratique, il est arrivé déguisé en baies vitrées, tu sais. Oui, mais ta femme, Michel, elle s'adapte bien à New York? Oui, tu sais, Tigui patine bien, mais Tigui a un bon moral, moi Tigui, je dois dire que... Oui, Tigui, 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 d'où t'encaillettes? T'ennuies-tu les Nordiques de Québec, Michel? Ah, ça, c'est sûr, c'est sûr qu'avec Tigui à New York, je m'enlue, ben, moi, hein? Tigui, c'est un chum, Tigui, c'est un bon gars, Tigui... Si j'étais pas un petit gars, ben, Tigui m'a dire, écoute... Écoute, 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 je me suis toujours demandé pourquoi t'avais pas acheté les Nordiques de quand ils ont été à vendre. Ah, en somme-temps, t'as pas de casser un vin, moi, là. Merci bien, Michel. Salut! Hé, c'est frayant, Richard! Te rends-tu compte, là, Bergeron a refusé de parler à Jacques-Saint-Jacques, puis là, toi, là, il vient de t'accorder une entrevue. Ouais, mais, t'sais, moi, je suis pas le genre à poser des questions niaiseuses, genre, quelle sorte de gomme tu manges, t'sais, je sais pas... Allô? La dentine. Merci, Michel. La dentine, t'sais. Michel Bergeron de la dentine. Je sais pas si je pourrais... Je t'engage. C'est pas comme ça que... Je t'engage. Hé, là, finis le sport. Je pratique mon imitation de Michel Bergeron. Je t'engage. On s'en va rejoindre. Pierre Brassard, N.A.T.M. Plus! Bonsoir! Bonsoir! Rapide! Bonsoir! Et ce soir, nous recevons Kiki Ittu! Bravo! Bien, vous savez tous... Bonsoir, Kiki. Bonsoir! Alors, Kiki, vous savez tous, elle est, on le rappelle, une étudiante en cinéma. Alors, parle-nous un peu de tes cours, justement. C'est beau, le cinéma, là, mais... Ah, bien, c'est drôle que tu me parles de ça parce que, justement, je voulais vous montrer ce soir mon travail de session... Ah! ...que j'ai fait sur les vidéoclips parce que je trouve que les vidéoclips, c'est un petit peu comme des mini-films, hein? Bien oui, c'est vrai. Et j'ai découvert dans ma recherche que, malheureusement, ici au Québec, faute de moyens financiers, on arrive pas toujours à rivaliser avec les productions internationales. C'est vrai. Alors, je me suis amusée à trouver un petit truc pour combler cette lacune. On va voir ça tout de suite. On regarde ça. Alors, si on regarde une vidéo de Tom Jones, ici... Ouais. Ah, c'est très bien produit. Vous trouvez-tu en arrière de tout ça, hein? Hum, oui, bien ça. Hum! Ça fait que c'est cher, ça. Ouais. Ça, c'est un produit à peu près qui a coûté 400 000. Hum, hum. Si on regardait maintenant du côté québécois le vidéo du site visant Daniel Lavoie... Bien ça, ça a dû coûter, au bas mot, au bas mot, je dirais, là, une caisse de 24 pour tout le monde après le tournage. C'est pas si bon. Alors, mais moi, je dis que si Daniel avait été business un petit peu, il aurait tout simplement mis sa voix sur la vidéo de Tom Jones. Ah, oui. Puis ça aurait pu donner quelque chose comme ça. Bien oui, c'est encore mieux. Hein? Ça bouge. Ça swing. Ça fait bien les lunettes. Je trouve qu'il est tous cute que lui, hein? Oui, oui, oui. Très beau. Même chose pour Céline Dion, hein? Elle serait aussi bonne sur une vidéo de France Gall. Puis en plus, ce qui nuit pas, c'est que France Gall est beaucoup plus blonde que Céline, hein? Bien oui, c'est vrai. Et que dire de Patrick Normand dans la peau de George Michael? C'est une révélation. Ah, oui. C'est tout un réfléchissement. Ah, il y a du feeling dans ça, hein? Oui. Moi, je trouve que ça lui fait assez bien, une petite barbe de trois jours, comme ça. Ah oui, il va poigner. René Simard, lui, fait un malheur avec l'amour, la la la, sur une vidéo de Michael Jackson. La la la. Ah oui. Il y a de l'expression, hein? Oui. C'est décuté. On va les voir ensemble, Michael Jackson, puis René Simard. Et qui danse bien, René, hein? C'est écœur, hein? Moi, je trouve que Michael, à droite, il a l'air d'être bâti sur un frame de baisic à côté. Mais mon travail se termine avec Pierre Verville, qui émite ici Éric Oziel, magnifiquement, d'ailleurs. Et je dis que, dans le fond, c'est pas si pire, l'industrie québécoise, parce qu'on fait quand même des choses assez extraordinaires. C'est là dans ma tête. Il faut dire que Pierre Verville a du talent, du talent. Oui, il est dans ma tête. C'est un être unique, hein? Il faut vraiment pas... Oui, oui. Il faut se méfier des imitations quand on le voit, hein? Oui. Très bien. Mais ma chère Kiki, dans quelle catégorie tu placerais ces vidéoclips, maintenant? Euh, moi, je placerais ça dans la catégorie la fille qui a pas de chône. Ah! Parce que quand t'en as pas, ben, tu prends ceux des autres, t'sais. Mais savais-tu, Kiki, que notre invitée dans le trafic, c'est Pierre Verville? Hein? Pierre Verville? Hum-hum. Il est-tu déguisant Éric Oziel? Non, non, il est en lui-même. Ah! Ben, non, c'est pas grave. Hein? C'est le fun! Yeah! Woo! Merci beaucoup, Kiki YouTube et là, messieurs, après la peau, dans le trafic, Pierre Verville! Merci beaucoup. Merci beaucoup.